Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez été nombreuses à me demander quelle est ma routine, comment j'ai fait pour que mes cheveux poussent aussi rapidement, comment j'ai fait pour retrouver ma longueur. Donc il faut savoir que ma routine, bon, elle n'a pas trop changé. Depuis des années, je fais la même routine. Mais je me suis dit, bon, je vais vous filmer quand même. Sur une semaine complète, ma routine, afin de voir à peu près à quoi ressemble justement cette routine, qu'est-ce que je fais. Et voilà, voilà quoi. Donc on va le prendre en mode posé, en mode vlog. Je fais avec mon téléphone. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous aidera et vous aiguillera sur les gestes à faire, les produits à utiliser, etc. Donc c'est parti. Alors, aujourd'hui on est dimanche. Donc le dimanche c'est jour de soins, jour de shampoing, etc. Alors moi j'essaie d'avoir une routine équilibrée. Donc j'alterne entre les semaines, il y a une semaine où je fais une routine ultra hydratante pour vraiment assouplir et hydrater le cheveu. Et une routine nourrissante, protéinée, pour réparer, éviter la casse, les fourches, etc. Donc aujourd'hui, c'est ma semaine hydratante. Donc ce que je fais lors de ma semaine hydratante, le dimanche comme aujourd'hui, je fais soit un bain d'huile, soit un henné ou un soin en poudre indienne. Donc là, il faut savoir qu'il y a un soir, j'étais à la piscine, je me suis baignée, tout ça, tout ça. Donc les cheveux sont un petit peu secs. Donc je ne vais pas faire de henné parce que le henné, ça assèche un peu les cheveux. Donc voilà, je ne ferai pas de henné aujourd'hui. Mais je vous ferai une vidéo sur comment je fais mon henné, je vous ferai une vidéo sur ça. Vous avez été nombreux à me demander aussi, mais finalement, je n'en ai pas filmé parce que... Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait de henné en fait. Donc là, aujourd'hui, cheveux secs, tout ça, je vais faire un bain d'huile. Donc le bain d'huile, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous séparez vos cheveux en section, vous appliquez l'huile des racines jusqu'aux pointes. Voilà, vous laissez poser une heure, une heure et demie. Généralement, c'est pas la peine de laisser poser plus, c'est pas la peine de laisser poser une journée entière. Ça ne servira à rien. L'huile pénètre durant les 30 premières minutes de pause. 30 minutes à une heure sont suffisants pour maximiser les bienfaits du bain d'huile. Alors, il faut savoir que vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Donc là, j'utilise un macérat d'huile de chez Aromazone. Mais vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de carapa, de l'huile de ricin. Vous trouvez une huile qui vous satisfait, qui assouplit bien votre cheveux. A chaque fois que vous me demandez quelle huile j'utilise, quelle huile, tu utilises l'huile que tu veux, tu achètes une huile, tu la testes, si tu vois qu'elle te plaît, tu la gardes. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans 10 000 achats. Une huile suffisant. Généralement, moi, j'utilise l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de moutarde et l'huile d'avocat. Ce sont mes huiles favorables. Donc, vous pouvez également masser votre cuir chevelue. Alors, c'est bon, mon bain d'huile a reposé pendant une heure. Donc là, je vais faire ma routine du dimanche, ma routine soin du dimanche. Donc, on va commencer avec un shampoing hydratant. Donc, un shampoing hydratant, c'est très très important. Un shampoing hydratant, c'est un shampoing qui va nettoyer votre cuir chevelu, mais sans dessécher vos longueurs. Donc, généralement, enfin, il est préférable de prendre un shampoing sans sulfate, un shampoing qui a des actifs hydratants, comme des huiles, tout ça. Ce shampoing-là, c'est vraiment un shampoing coup de cœur. Donc, généralement, j'utilisais un shampoing de Shimos Ture, mais celui-là, là, franchement, il est très sympa. C'est celui de Les Secrets de Loli, le Perfect Clean. Donc, je l'utilise depuis quelques mois. Et il fait le taf, il nettoie très bien, sans dessécher le cuir chevelu. Voilà, il sent la pomme. Et le seul souci que j'ai avec ce produit, c'est qu'il est super liquide. Donc, il faut faire attention à l'ouvrant. Mais sinon, il est super efficace. Ensuite, je vais continuer avec un masque hydratant. Donc, celui-là, je n'ai jamais encore testé. Je le teste aujourd'hui. Ah ! Oh mon Dieu, j'en ai mis partout. Bref, celui-là, c'est celui de la marque Alica Innaturus. Donc, un masque hydratant. Généralement, vous allez reconnaître un masque hydratant parce que c'est écrit Deep Conditioner. Voilà, en anglais et en français, c'est écrit soit soin profond, soit soin hydratant, soin profond hydratant. Donc, c'est facile à reconnaître un soin hydratant. Il suffit également de regarder la composition. Vous allez, encore une fois, trouver des humectants. Donc, les humectants, c'est glycérine végétale, aloe vera, eau dans les premiers ingrédients. Voilà, donc, ce sont les deux soins les plus importants, shampoing hydratant, masque hydratant. Et après, je finirai ma routine avec un leave-in. Donc, là, celui de Shimosture. Et je vais sceller avec un baume capillaire. Donc, pour sceller le tout. Voilà. Donc, ma routine est très simple. C'est une routine en quatre étapes. Shampoing, masque hydratant, leave-in et scellage avec un beurre. Voilà, tout simplement. Et après, je vais me coiffer. Et je garderai ma coiffure pendant deux jours. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que je vous montre l'application. Parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Mais si vous voulez voir une vidéo application, comment je fais mes soins, comment j'applique le masque dans les cheveux, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Parce que j'en ai fait plein d'autres. Où vous me voyez appliquer le shampoing, le masque, etc. C'est parfait. Ok, donc là, nous sommes quelques heures plus tard. Donc, mes cheveux sont secs à 90% à peu près. Donc, je vais me coiffer. Voilà, voilà, ma coiffure est terminée. Donc, cette coiffure, là, je vais la garder, on est dit, je vais la garder lundi, mardi. Et mardi, je reviendrai pour vous montrer ma méthode d'hydratation que je vous ai déjà montré d'ailleurs. C'est la LCO. Je vous mettrai le lien juste quelque part. Je ne sais plus. Donc, on se retrouve mardi, les cocos. Salut, salut. Donc, nous sommes mardi. C'est mon jour d'hydratation. Alors, je vais vous montrer vite fait comment j'hydrate mes cheveux. Et ils sentent toujours l'odeur du masque. Ouh, ça sent super bon. Et ça, franchement, c'est une de mes coiffures préférées, le bread out. Donc, quand je fais des notes, généralement, je défais et puis je reste aussi un jour comme ça. Sinon, je filme et après, je rattache mes cheveux. En semaine, je n'aime pas avoir les cheveux lâchés. Déjà, il fait chaud. Regardez comment je transpire déjà. Il fait super chaud. Et au travail, si je lâche mes cheveux, je garderai ma main dans mes cheveux toute la journée. Ce qu'il ne me faut pas. Surtout que je travaille en laboratoire. Ce n'est pas top. Mais moi, je ne sais pas si c'est un tic ou si c'est le stress. Mais dès que je réfléchis, j'ai la main comme ça dans mes cheveux. Ce qui fait que je défais ma coiffure. Je m'arrache des cheveux immutilement. Donc, je préfère garder mes cheveux. Attacher la semaine et le week-end quand je sors tout ça. Je lâche. Et généralement, je lâche un braid-out. Ou j'attache. Je fais une demi-queue. Toujours mon petit spray d'eau qui n'a pas changé depuis l'année dernière. Mes cheveux sont déjà séparés en deux sections. Donc, on va les garder comme ça. Ce n'est pas la peine de mouiller, 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 mouiller. Il suffit juste d'humidifier. Il faut que le cheveux soit humide. Alors, premièrement, ça va aider à la crème à ne pénétrer. Vous allez utiliser aussi beaucoup moins de produits quand les cheveux sont humides. Et les cheveux veulent rester hydratés plus longtemps. Ensuite, je prends ma crème hydratante. Celle-là, je la kiffe. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus, je crois, que je vous invite à y regarder. Donc, j'en prends une bonne petite noisette. Alors, moi, je fais ça vraiment vite fait. Quand j'hydrate mes cheveux en milieu de semaine, je sépare en deux et j'hydrate. Mais vous pouvez séparer en quatre, en huit, comme vous voulez. Ça prend cinq minutes, c'est déjà terminé. Arrivée à cette étape, vous pouvez soit sceller avec une huile ou un beurre ou soit laisser comme ça. Alors, moi, vu que j'ai les cheveux très, très, très poreux et très, très, très zippés, je vais sceller avec un beurre. Mais si vous avez les cheveux fins et les cheveux peu poreux, à moyennement poreux, ce n'est pas la peine de re-sceller avec une huile parce que la crème aura déjà scellé le tout. Voilà. Eau plus crème suffit pour les cheveux fins et peu poreux. Et pour les cheveux très, très, très poreux, eau, crème, huile ou beurre. Voilà. Je vais vraiment en mettre une mini noisette. Ça va sceller et ça va également apporter de la brillance aux cheveux. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Mes cheveux sont hydratés, donc, des deux côtés. Et je vais pouvoir procéder à ma coiffure. Donc, je vais encore faire une coiffure protectrice que je vais garder pendant deux jours. Donc, je la fais ce soir. On est mardi. Je vais la garder une arredi, jeudi. Voilà. Et jeudi, je vais redéfaire et réhydrater. Voilà. En fait, ce sont les mêmes petits gestes qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Et ça devient une habitude, en fait. Donc, c'est tout simple. Je vais me coiffer en deux secondes. La magie de YouTube. Voilà, voilà. La go est coiffée. Donc, on se retrouve jeudi, les gars. Et alors, nous sommes jeudi. Donc, c'est le dernier jour de la semaine de ma routine, on va dire. Parce que le jeudi, c'est le jour où je réhydrate mes cheveux. Donc, je ne pense pas que ce soit la peine de refilmer la même chose parce que je vais exactement faire la même chose que ce que j'ai fait mardi. Donc, vous allez le voir. Spray, crème hydratante et en sel ou pas avec un beurre ou une huile. Donc, exactement les mêmes gestes. Après, je me rattache les cheveux. Et je vais garder mes cheveux attachés vendredi et samedi. Donc, généralement, le samedi, je sors. Je garde mes cheveux attachés que vendredi. Et après, le samedi, je fais une coiffure. Pour ensuite faire mes soins le dimanche. Et dimanche, donc, rebelote. Jour de soins, jour de routine. Voilà, donc, c'est ça le cycle. Donc, voilà les gars. Je pense terminer cette vidéo juste ici. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui suivra parce que ça sera ma routine. Mais cette fois-ci, version protéinée. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Mais il y a un petit truc qui change quand même. Voilà, donc, je vous invite à aller regarder. Et voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Que vous avez l'esprit plus clair sur ce que je fais. Vous avez vu, c'est simple. C'est rapide. Je ne fais pas grand-chose, en fait. Les gars, moins vous manipulez vos cheveux, plus ils pousseront. Et plus vous retiendrez de longueur. Mes cheveux ne nécessitent pas beaucoup, beaucoup trop d'hydratation. Parce que j'ai réussi à, on va dire, entre guillemets, les réparer. Parce qu'avant, ils étaient super abîmés, tout ça. Donc, je faisais plus de soins. Je les hydratais plus. Mais là, maintenant que j'ai réussi à retrouver des cheveux sains, ça me suffit. Et puis, voilà quoi. Donc, j'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous invite à regarder la suite qui se rendira donc la semaine prochaine. Voilà les gars, je vous fais des bisous. Et à la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada